La rentrée scolaire 2021-2022 est prévue pour le 13 septembre. Avant cette date, les préparatifs vont pour le train. Certains parents préfèrent se tourner vers des librairies dites par terre. J'ai quatre francs scolarisés. Nous sommes obligés de se retourner vers les librairies. D'ailleurs, ici, pour essayer de s'entendre avec eux. Quand je ramène les livres des sixièmes pour prendre pour cinquièmes, j'arrive à économiser. Je mets seulement peut-être 1000 francs et je prends pour cinquièmes. Il y a d'autres qui viennent changer. Chez nous, dans notre jargon, on dit que ça a troqué. Ils viennent déposer pour la classe inférieure et prendre pour celui de la classe supérieure. Il y a au moins un quota à ajouter et puis ça passe. Le prix, ça varie comme ça, 500, 1000 francs, 1500, ça va même au-delà. Ça marche un peu, vraiment, parce que c'est le débit. Si la situation représente une belle opportunité d'affaires pour les promoteurs de ces commerces communément appelés librairies par terre, ce n'est pas le cas dans cette papeterie située à Yopougon, carrefour, sapeur-pompier. À 18 heures passées, l'équipe dirigeante des lieux place et replace les articles dans le secret espoir de recevoir des clients. La responsable laisse entendre que l'an dernier, à pareil moment, les rayons étaient bondés du monde. Cette rentrée, ça s'annonce très difficile par rapport aux autres années. On a quand même de la marchandise, on attend les clients. Tout ce qu'on a pris là, on est allé prendre chez les fournisseurs à crédit. Donc si la rentrée s'est fait timide, on ne sait pas comment rembousser. Dans la commune de Benjerville, l'inquiétude est également présente chez ce parent de trois élèves à scolariser. Pour que les enfants soient vraiment spirituellement encadrés, il fallait que j'ai pris, donc j'ai dû gêner, prier pour ça. Je suis en train de chercher les moyens pour convertir mes efforts en moyens financiers pour pouvoir acheter ce que je dois acheter pour que les enfants puissent aller à l'école aisément. De manière globale, je m'inscris dans une fourchette de 250 à 300 mi-fonds pour les enfants. Retour sur Abidjan, Kokodi, Cité-Soleil 3. La famille Sissoko semble plus sereine. Elle a pris les dispositions pour assurer une rentrée scolaire aux quatre enfants de cette demeure à scolariser dans le privé. Frais d'inscription et manuels scolaires. 3 millions de francs CFA ont été prévus à cet effet. Il se trouve qu'on sait que la rentrée a une date fixe, donc on se prépare par conséquent. Mes enfants vont à l'école privée, voilà, et chaque année, on ne fait que renouveler. Déjà depuis deux ou trois semaines, les répétitions ont commencé, donc je pense qu'ils sont psychologiquement prêts. Avec moi, la rentrée se prépare depuis les vacances. En fait, j'ai commencé d'abord par la lecture, parce que je dis tout le temps à mes enfants que si on ne vit pas bien, on ne peut pas faire les devoirs. Donc ils avaient des petits livres, ils ont lu pendant toutes les vacances. Et là, on a vraiment commencé les révisions, ça peut faire trois à quatre semaines. Ils ont deux heures de révision tous les jours, puis ça se passe bien. Le chef de famille a reçu les différentes listes de fournitures scolaires par mille. Relativement aux écoles arrimées, au système de l'instruction française, une librairie très cotée a été recommandée par les chefs d'établissement. La famille s'y rend. Ce sont plus de 300 000 francs CFA qui sont déboursés aujourd'hui, car tous les articles inscrits ne sont pas disponibles. Conscient que les parents ont fait leur part, les enfants Sisco mesurent l'ampleur du devoir qui les attend. On a nos outils, maintenant il ne manque plus que le travail et plus les bonnes notes. Je prends l'engagement de bien travailler et d'avoir minimum 15 de moyenne cette année. Sur la toile, des postes laissent voir que la rentrée est la période durant laquelle on aperçoit des parents par les seuls dans la rue. Pour éviter de telles situations, le spécialiste recommande une gestion rigoureuse et planifier du budget familial. Il ne faudrait pas percevoir ou viser que le jour de la rentrée scolaire, mais considérer la scolarisation de l'enfant sur le long terme selon le projet qu'on a pour lui. Dès que l'enfant est inscrit en CEPE 1, commencez à épargner pour qu'il puisse avoir les frais de scolarité assurés pour le CEPE 2, pour le CE1, le CE2 jusqu'à l'université. L'expérience le montre qu'on a un certain montant pour les fournitures scolaires, quelles que soient les modifications qu'ils peuvent avoir au niveau du manuel. Donc on peut déjà épargner, il faut le faire. Dans tous les cas, libraires et parents d'élèves ne vivent pas de la même manière les préparatifs de la rentrée scolaire. D'une part, on se vide les poches, quelquefois dans le stress. D'autre part, on renfloue les caisses avec de bons chiffres d'affaires.